Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Ce n'est pas des petits trophées. On s'attendait aux échecs d'avoir quelque chose de... C'est un gros trophée impressionnant. Oui, ça fait du bien de recevoir des trophées comme ça. Ils sont difficiles à ramener à la maison dans les bagages, mais c'est agréable de recevoir comme ça. On tenait à faire le point avec toi parce que c'est quand même un accomplissement extraordinaire. Tu es au sommet de ton art. Je ne sais pas si je peux appeler ça un art, mais oui. Tu joues depuis quel âge? J'ai commencé à jouer quand j'avais 6 ans. Quand j'étais en première année à mon école primaire, je voyais mes amis jouer aux échecs. Je ne connaissais pas du tout les règles. Je voulais vraiment apprendre à jouer pour pouvoir jouer avec eux. Je me suis inscrit en parascolaire. J'ai eu la piqûre, j'ai eu la passion. J'ai toujours gardé cette passion depuis. À quel moment tu t'es aperçu que tu avais un talent certain, que tu avais le cerveau pour ça? Dès mon premier tournoi, je dirais, j'avais encore 6 ans à ce moment-là. J'ai gagné toutes mes parties. Donc, je dirais que ça a bien commencé pour moi. Par la suite, j'ai eu quelques moments, quelques tournois un peu plus difficiles. Mais je pense que j'ai toujours la passion. J'ai toujours su que j'aimais beaucoup les échecs. Bon. Et là, au dernier tournoi que tu viens de remporter, tu n'as pas perdu aucune partie? Non, 7 victoires et 4-0 dans les 11 parties. Bon. Puis c'est des joueurs très forts, là. C'est un... Il ne peut pas être plus haut calibre que ça. Oui. Non, c'est sûr. Le tournoi était vraiment relevé. Clairement, un des tournois les plus forts que j'ai joué de toute ma carrière à date. Est-ce qu'au Québec, on a l'infrastructure, les clubs nécessaires pour que des talents comme le tien fleurissent comme ça de façon extraordinaire? Je dirais qu'au Québec, on a quand même beaucoup de ressources. Mais c'est sûr que ce n'est pas autant qu'en Europe ou que dans certains pays d'Asie ou même qu'aux États-Unis. Donc, c'est sûr que selon moi, c'est plus facile de voyager pour obtenir... pour pouvoir jouer dans certains tournois prestigieux. Mais je pense que la situation au Québec s'améliore. Est-ce qu'on a des bons joueurs beaucoup au Québec? Est-ce que tu as assez de joueurs quand tu restes ici pour jouer? Ou tu joues en ligne avec des joueurs de manière continue? Un peu des deux. J'aime beaucoup jouer en ligne pour jouer plus régulièrement contre des adversaires plus forts. Je pense que c'est une bonne pratique. Mais au Québec, on a quand même des joueurs de niveau assez élevé. Bon. Ton idole, c'est Manius Carlsen, qui était le... Moi, à mon époque, c'est Kasparov, des Russes comme ça. Mais Carlsen vient de dire aujourd'hui qu'il quitte le monde des échecs. Il s'est fait battre par un jeune de 19 ans. Qu'est-ce que tu en dis? Bien, je suis un peu triste de cette nouvelle-là. Je ne crois pas qu'il quitte le monde des échecs, par contre. Mais je pense qu'il était vraiment déçu de sa défaite. D'ailleurs, il y a eu quelques insinuations que son adversaire trichait, peut-être. Donc, c'est sûr que c'est difficile à entendre, des choses comme ça. Donc, c'est très dommage pour Carlsen. Lui, c'est le top des tops pour toi. C'est le champion en toute catégorie. Oui. À ton âge, je ne pense pas aux plus vieux que moi j'ai en tête, les Kasparov, etc. Non, lui, Carlsen est champion du monde depuis 9 ans et c'est incontestablement le meilleur joueur sur la planète en ce moment. Donc, pour moi, c'est vraiment une passion de le suivre tout le temps, suivre ses résultats. C'est vraiment un modèle pour moi en tant que joueur. Est-ce que les échecs... moi, je ne sais pas jouer aux échecs. Je le reconnais. Désolé. Est-ce que plus âgé, c'est un sport qu'on peut apprendre? C'est un jeu qu'on peut apprendre, tu crois? Oui, c'est sûr qu'on peut l'apprendre à n'importe quel âge. Même, je connais des joueurs qui l'ont appris assez tard, mais qui sont devenus des très bons joueurs. Mais de l'autre côté, je pense que c'est comme apprendre une langue ou apprendre un instrument de musique. Je pense que c'est toujours plus facile de commencer quand on est jeune. Et... oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que tu es un bon joueur? Quelle qualité tu as pour devant le jeu? Tu vois plusieurs coups d'avance, bien sûr. Tu as une capacité de calcul mental infini, quoi. Bon, je ne dirais que quand même pas. Je pense que c'est quand même une combinaison de plusieurs facteurs. Je pense que la discipline, la concentration, je pense que c'est deux choses qui sont importantes pour un joueur d'échec. Mais comme vous avez dit, le calcul, c'est vraiment important aussi. Mais à ton niveau, vous parlez, vous avez une connexion, j'imagine, à ce niveau-là de joueur. Oui. Non, c'est sûr. Je pense que les... oui, je pense que vraiment le calcul, puis aussi, savoir gérer la pression. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris qui était assez important après plusieurs défaites quand j'étais jeune dans les moments importants. Je pense que c'est quelque chose qui m'a rendu... qui m'a fait penser à une étape supérieure, selon moi. Bon. Là, quelles sont les prochaines étapes, justement? C'est comme le sport d'élite. Il y a des universités américaines qui ont des clubs d'échecs, qui recherchent des joueurs comme toi. Donc, tu auras... tu as devant toi plein de portes qui s'ouvrent. Et jusqu'où tu veux aller? Mon objectif ultime, ça serait le titre de grand maître, qui est justement le titre le plus haut qu'on peut atteindre aux échecs. Pour avoir ce titre-là, il faut faire, dans le fond, ce qu'on appelle des normes. Il en faut trois. Et des normes, c'est des performances d'un certain niveau, puis qui doivent respecter certains critères. Par exemple, il faut jouer contre un certain nombre d'adversaires de différents pays. Il faut jouer contre une moyenne de niveau d'adversaires assez élevée aussi. Donc, ils vont obtenir trois performances comme ça. Et je viens d'en obtenir une, justement, en Roumanie. Donc, j'espère obtenir les deux autres idéalement d'ici un an, peut-être. Et est-ce que tu seras courtisé par des campus américains pour aller faire des études universitaires, pour t'inscrire à leur club d'échecs parce qu'eux veulent redorer leur club? Oui, j'ai déjà reçu une offre, justement, dans les derniers jours après mon tournoi. C'est des bonnes opportunités, c'est sûr. J'envisage clairement d'accepter ces offres-là. C'est sûr que c'est difficile de changer de pays, de déménager comme ça, mais ça représente une belle opportunité. Parce que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire facilement dans les universités québécoises, j'imagine. Non, c'est sûr que les programmes d'échecs sont peut-être moins développés dans les universités au Québec, mais ça reste que c'est... il y a quand même des tournois d'échecs interuniversitaires au Canada, par exemple, qui sont assez intéressants. Bon, Sean, explique-moi, qui de l'homme ou de la machine est le meilleur à ce jeu-là? Hier, à l'époque, là, D. Blue qui a battu Kasparov, il était furieux, Kasparov. Est-ce que la machine arrive maintenant à vous battre? Oui, c'est sûr. La machine pourrait jouer contre le meilleur joueur de tous les temps, autant de fois qu'il le veut. Je pense que ce serait seulement des victoires pour la machine. avec la technologie qui est si avancée aujourd'hui, les ordinateurs sont capables de choses inimaginables. Donc, l'intelligence artificielle a fait en sorte que désormais, la machine est imbattable, qu'un humain ne peut pas déjouer la machine avec des coups hors normes pour ensuite la surprendre? Non, je crois que la force brute des machines, surtout en 2022, est beaucoup trop forte pour celle d'un humain. C'est ça, les machines sont vraiment rendues à un niveau supérieur aujourd'hui. Bon, mais merci d'être venu sur notre plateau. L'excellence dans tous les domaines, c'est intéressant de voir des exemples concrets chez nous à côté. Chandre-Rodrigue Lemieux, champion du monde des échecs chez les moins de 18 ans. Bonne chance pour la suite. On va suivre votre carrière. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada